Le plus beau palmarès du judo français Le fait d'être le plus beau palmarès du judo français, forcément, ça peut mettre un stress en plus. Mais au fur et à mesure, je ne l'ai pas forcément ressenti. Moi, à chaque fois que je me dis, chaque année, que je ne suis plus championne d'Europe ou que je ne suis plus championne du monde. Donc, je vais chercher un titre. Je ne suis pas challenger, je suis outsider. Donc, forcément, ça m'enlève ce stress-là. C'est comme ça que j'ai réussi à me construire. Et après, je dirais que ma devise, c'est d'abord prendre plaisir. Parce que tant qu'on ne prend pas plaisir ou qu'on est forcé, on ne peut pas, ce ne sont pas des choses qu'on a envie de faire de nous-mêmes. Donc, prends plaisir et après, tout viendra. Je m'appelle Clarisse Albeignenou, j'ai 29 ans, je suis judo-cat. Et j'ai été quatre fois, non, cinq fois championne d'Europe, cinq fois championne du monde. Médaillé à Rio d'argent et deux fois médaillé d'or à Tokyo. C'est tout ? Pour l'instant. Bonjour, bonjour. Bonjour, Clarisse. Cette histoire de judo, elle a commencé à l'âge de 9-10 ans. Ça va, ma bubé ? J'ai été un petit peu hyperactif, je n'écoutais pas trop à l'école. Et la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat. Je me suis inscrite au judo et je suis tombée amoureuse. Souvent, ma douce voix, la berce. Nous allons au club, donc à mon club à Champigny. Et je vais faire une petite préparation physique. Je suis de la nature pas très stressée, on va dire. Quand on sait qu'on est bien mentalement, qu'on a une gestion de stress, pour moi, c'est très important. Je dirais que c'est 70% du combat gagné parce qu'on peut être fort tous les autres jours, mais si le jour J, on n'est pas fort, forcément, on ne peut pas arriver jusqu'au bout de cette compétition. À chaque fois, je me dis qu'avec les entraînements qu'on fait au quotidien et d'aller chercher toujours plus loin et toujours plus fort, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. La grossesse, c'est un changement total. Là, je commence à m'habituer, mon corps commence à se profaire, à comprendre qu'il y a une chargée en train d'arriver. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais là, ça va. Ça va. Ça revient vite. C'est comme bébé Lou. Ta fille, elle, tu es partout. Partout. Partout, partout. C'est le cas de le dire. Et comme je l'allais à 100%, si elle a besoin de moi, je suis là. Nous, on est plus en sécurité. Pour l'instant, je ne peux que m'entraîner comme ça. Au moins, là, je sais qu'elle n'est pas loin et qu'un petit bruit, j'entends si ça va. Ça ne va pas. C'est ma force. C'est ma force au quotidien. Tout le monde m'a un peu dit, mais pourquoi tu le fais avant Paris 2024 ? Tu te mets une charge supplémentaire, ça va être difficile. Là, tu es bien. Oui, pour vous, vous voyez physiquement que je suis bien, mais mentalement, j'atteins un seuil où ça devient compliqué. Et j'ai dit, il n'y a peut-être que comme ça. En tout cas, moi, je suis sûre qu'il n'y a que comme ça où je vais me dire, je vais me challenger. Il faut que je revienne au top physiquement et mentalement. Là, je sais que je suis totalement différente, mais comment je vais faire pour revenir au haut niveau et gagner cette médaille à Paris ? Là, on est vraiment dans les ateliers du musée Grévin. Et c'est un moment que j'ai passé ici depuis un peu moins d'un an. Et ça a été un moment incroyable parce que j'ai vu l'évolution du travail qu'ils ont accompli, qui a été génial. Et j'en suis fière. Et j'ai hâte d'y être. Là, on est au club. On est à Champigny. Et le mercredi soir, on a un petit foot. Et technique au club. J'ai commencé fin août. Le cardio commence à bien revenir. Mais je sens que physiquement, il y a eu des mois qui se sont passés où je n'ai pas fait de judo. Mais ça revient petit à petit. Est-ce que depuis ton accouchement, depuis que tu es devenue maman, est-ce que tu sens que les choses ont changé ? Oui, je sens que ça a changé. Même si là, j'y vais un petit peu comme avant. Mais sinon, je pense que j'aurais été à bout de souffle. Ça a été très compliqué pour moi de me remotiver. Et je me suis dit, une année de pause, ça va me faire du bien. Surtout si j'ai ma fille en même temps. Et là, ça m'a permis de bien souffler. Et je me dis, bon, quand même, à Paris, avec ma fille de deux ans, qui va me dire, allez maman, ça se tente. Les Jeux de Paris 2025, je sais qu'ils vont arriver vite. Mais j'ai quand même la chance d'avoir du temps. Et je me laisse quand même la fin d'année pour revenir physiquement correctement. Et dès que physiquement je suis prête, là je reprends bien le judo. Donc maintenant je suis peace et j'attends juste le bon moment pour pouvoir reprendre et vous montrer qu'en fait tout est possible quand on le veut. C'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau. Sous-titrage ST' 501